En compagnie du gardien de but de ce soir, numéro 1, M. Maxime Grandel. Maxime, je pense à moi qu'on va faire une performance sans mots. Il y a une remontée extraordinaire, je pense que la foule était présente. Plus que leurs proches 400 personnes ce soir, sportées de spectacle, sur ce côté Robustef aussi, même chose, pas un mot à dire, je pense à moi qu'elle était présent. Je veux savoir un peu tes impressions du côté du match ce soir. Si on allait résumer le match en un mot, ça serait WOW. Ils gardent 3 buts dans les 10 dernières minutes. Les gars, ils n'ont pas lâché. On a montré qu'on avait du caractère, un peu comme à Saint-Marc, mais je n'étais pas là à la game. Sauf que les gars ce soir ont été incroyables. On a commencé à mal jouer en défense, mais les gars n'ont pas lâché tout au long du match. C'est sûr que j'ai quand même fait ma job en arrêtant des bonnes shots, mais les gars ont fait leur job en l'ensemble. Tu parles d'une couple de buts qui étaient mal chanceux de ton côté, chanceux du côté de Nicolet. Je pense qu'il y avait des rebonds, j'ai vu des rondelles en volet un peu partout, je pense, puis des coups de bâton en volet. Comment est-ce que tu es vu un peu dans le net dans rapport à voir ça? Nicolet, c'est tout le temps une équipe de monde. Ils vont profiter de leur chance. C'est une très bonne équipe de hockey. Ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue. Il y a des bons vétérans dans cette équipe-là. Ils ont profité de leur chance quand c'était le temps. Ils ont fait des très beaux buts. Des buts un peu moins beaux aussi, mais bon, au moins, il y en était dedans. Et de notre côté, on a profité de nos chances aussi. Et en fin de match, on a été beaucoup de solides. Merci à la foule qui était là. À la fin, c'était incroyable de voir tout le monde se lever dans les estrades et applaudir. Merci à tout le monde qui est venu à l'aréna ce soir. Côté du spectacle, comme je disais, la foule était dedans. Je crois que 400 personnes à l'arrière de la connaissance. Je pense que pour un match d'ouverture, on n'a aucun mot là-dessus. Je pense que ce soir, Carl Caron et Carl Donovan ont fait un côté spectacle. On n'a pas de mots à dire. Je pense que les combats étaient présents. La robustesse, même les joueurs étaient présents. Les côtés mis en échec, qui ont complété leur mise en échec. Je pense qu'une couple d'attractions, comme j'ai vu, le monde était content. Je suis même du monde qui m'ont dit à plusieurs reprises. Le billet de saison, c'est dans la connaissance, ils sont en Pont-Rouge. Je pense que c'est le bon signe pour Thomas Huck. Je pense qu'ils aient venu me voir une game ici à 5$ qui a payé 15$. Mais ça, c'est leur choix, eux autres. Je respecte leur choix. Est-ce qu'on a vu ça un peu comme ces spectacles? Je sais qu'il y a eu plusieurs combats, plusieurs attracations. Écoute, c'est sûr que côté robustesse, côté homme fort, on a quand même Carl Donovan, qui est pas mal, d'après moi, le top de la ligue. Après ça, on a Carl William Caron, qui a le coeur gros comme la terre. Ce gars-là, il va affronter n'importe qui. Puis on a Arcane qui ne jouait pas à soi en plus. Puis on a Beaumont en plus, un gaucher qui est quand même capable de se défendre. Puis il y a moi aussi à la limite qui peut faire la job contre les autres goalers de la ligue si jamais ça arrive. Mais bon, dans l'ensemble, côté robustesse, les gars, c'est incroyable. Puis on a des nouveaux défenseurs aussi, on a quand même une poquette. On a plein de gros défenseurs aussi qui peuvent frapper sans problème. Parlant de robustesse, je t'ai vu parler un petit peu sur internet par rapport au match du 20 décembre prochain. Je pense que t'as eu des mauvais coups côté par côté, donnés par Saint-Marc au dernier match. Je pense que t'as eu ton mot à dire là-dedans. Je pense que t'étais pas là ce match-là. T'aurais sûrement aimé ça et être là présent à sa main de la carrière. Je crois que le gardien de vue, on s'appelle Guillaume Blouin qui a fait des gestes que toi, tu n'as pas apprécié. Puis je pense que tu l'attends ici le 20 décembre prochain, je ne me trompe pas. C'est sûr que le geste, on s'entend que Guillaume Blouin, c'est un excellent gardien de vue. Côté talent, on s'entend que c'est vraiment un des bons de la ligue. Par contre, le geste qu'il a fait à Pat Lecomte, ça n'a pas sa place ici. Puis le 20 décembre, ça sera le fun qui se présente ici parce que moi, honnêtement, moi je l'attends. Puis ça se pourrait que ce soit pas long dans le game que j'aille le voir à l'autre bord. Il faut voir qu'il réponde de son geste qu'il a fait à Pat Lecomte. Moi, je suis un gars qui aime ça et je pense que lui aussi aime ça. On va voir. S'il veut y aller, on va y aller. Aucun problème avec ça. C'est bon. Je pense que le 20 décembre, ce match n'a pas manqué premièrement. Puis tous les matchs au long de la saison locale, je pense que c'est des matchs qui ne seront pas à manquer non plus. Je pense qu'avec le spectacle qu'on a eu ce soir, c'est des matchs qui ne sont pas à manquer. Je te dirais bonne saison puis amuse-toi. Merci beaucoup. Encore merci aux partisans et aux gars qui n'ont pas lâché la dernière. Merci.